A Pékin, les proches des passagers du vol MH370 de la Malaisie Airlines sont en plein désarroi. La semaine dernière, la Malaisie, la Chine et l'Australie ont annoncé qu'elles pourraient suspendre les recherches de l'épave de l'avion qui a disparu en mars 2004 avec 239 passagers alors qu'ils reliaient Kuala Lumpur à Pékin. Réunis aujourd'hui devant le ministère des Affaires étrangères, les familles réclament la poursuite des recherches et la transparence. Étant donné que les Malaisiens aperçoivent de l'argent du contribuable chinois pour participer à ce genre de réunion entre États où ils parlent à notre place, ils sont obligés de nous recevoir. Pourtant, personne ne veut nous parler. Aujourd'hui, nous continuons à demander d'être reçus parce que nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé lors de cette dernière rencontre. Les enquêteurs pensent que l'avion a été délibérément conduit hors de sa trajectoire prévue sur plusieurs milliers de kilomètres vers le sud de l'océan Indien. Plusieurs débris du Boeing ont été découverts à la Réunion et au Mozambique, mais ils n'ont pas permis d'éclaircir le mystère. Une zone de 120 000 km² est actuellement passée au peigne fin. Il reste au moins de 10 000 km² à inspecter et si aucune information majeure ne venait à être découverte, les recherches pourraient être suspendues. Merci d'avoir regardé cette vidéo !